Salut à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo concernant le matériel que j'utilise pour la pêche à la truite. Aujourd'hui on va voir les leurres et comme c'est la magie du montage, je tourne l'intro alors que j'ai déjà tourné la vidéo. Je vous préviens, ça va être un peu long, ça va durer 15-20 minutes parce qu'il y a pas mal de leurres à présenter. Les leurres que j'utilise, je ne dis pas que ce sont les meilleurs, mais ils fonctionnent bien pour moi et c'est avec ceux-là que je pêche avec confiance. Je pêche du petit ruisseau jusqu'à la moyenne rivière, donc je pense qu'ils peuvent faire face à peu près à toutes les situations. On va commencer par les poissons nageurs, donc voilà j'ai trois boîtes avec cinq cases chacune, c'est des boîtes qui viennent du décathlon. Je mets de la mousse au fond des cases pour ne pas abîmer les poissons nageurs, parce que les poissons nageurs pour la truite, comme c'est souvent des petites tailles 40 mm ou 50 mm, il faut vraiment que ce soit bien équilibré pour bien nager, et donc souvent c'est cher, donc pour éviter de les abîmer, je mets de la mousse pour les protéger. Au niveau des généralités sur mes poissons nageurs, c'est tous des poissons entre 38 et 55 mm, donc des poissons nageurs assez petits, je n'aime pas trop pêcher gros, même si je peux rencontrer des grosses truites, voilà c'est ma façon de faire. Ensuite l'année dernière j'ai changé tous les triples pour des simples sans ardillon, et vraiment je n'ai pas décroché plus de poissons, j'ai même décroché moins que sur certains leurres, qu'il y avait déjà des triples sans ardillon comme les tiny fry, avec les simples on décroche encore moins. L'ouverture est plus grande, ça pique mieux, ça rentre plus facilement, vu qu'il n'y a qu'un seul hameçon, et vraiment si on garde le contact avec le poisson ça ne décroche pas, donc vraiment je vous le conseille par respect pour le poisson, pour ne pas les abîmer, et pour les faire repartir en bonne santé, c'est vraiment l'idéal. Tous mes poissons nageurs vont quasiment par deux, surtout les valeurs sûres que j'utilise maintenant depuis quelques années, deux coloris différents à chaque fois, et quasiment toujours des coloris naturels, je privilégie vraiment le naturel, donc toujours des coloris truitel, verron, goujon, voilà. Et aussi au niveau des leurres, donc il y a de tout pour toutes les situations, donc bon ça peut paraître beaucoup, mais j'aime bien changer souvent leurres en action de pêche, donc c'est vrai que j'en ai quand même peut-être un peu trop dans les boîtes, mais ça me permet d'avoir des bruiteurs, des silencieux, des coulants, des suspending, des flottants, des grands plongeurs, enfin grands plongeurs jusqu'à 1m50, voilà, pour faire vraiment face à toutes les situations. J'ai une première boîte avec des leurres Ilex, donc j'ai pour commencer les Teeny Fry en 38, Teeny Fry SP, voilà, avec les âmeçons simples, donc j'ai coloris Véron et coloris Gold Trout, ensuite j'ai les Cheubi Mino 35 SP, voilà, coloris aussi Véron et coloris Tweet aussi, toujours avec des âmeçons simples. Ensuite, un leurre que j'ai découvert l'année dernière, donc c'est le Ilex D-Pup 47, donc avec une valette un peu plus longue, qui plonge un peu plus, qu'on peut vraiment bien animer avec des Twitch, et c'est vraiment un très bon leurre, je l'ai découvert l'année dernière, on n'en parle pas beaucoup sur internet, bizarrement, on parle beaucoup du Teeny Fry, il n'y a pas de celui-là. Le seul défaut que je lui ai trouvé, c'est très bien de la part d'Ilex, d'avoir voulu mettre directement des simples sans ardillons dessus, par contre, sur une grosse truite, j'ai ouvert directement les âmeçons, et j'ai perdu la truite, vous pouvez le voir d'ailleurs dans la vidéo des grosses truites, donc vraiment, moi j'ai remplacé les âmeçons par des VMC aussi simples sans ardillons. C'est dommage d'ailleurs d'avoir des leurres à 15€ avec des âmeçons qu'il faut changer directement, mais bon. Ensuite, j'ai le Tricorole Heavyweight, voilà, qui coule, aussi armé avec des âmeçons simples, vraiment un super leurre qu'on peut vraiment Twitcher, qui marche super bien. Par contre, le seul défaut aussi de ce leurre-là, c'est des super leurres, mais alors la peinture, je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas eu de chance, mais celui-là, il a vraiment perdu rapidement sa peinture, c'est aussi pour ça que je mets de la mousse au fond des boîtes. C'est dommage pour des leurres à plus de 15€, sinon il serait parfait, mais bon. Et ensuite, j'ai les Tiny Fry, 50, voilà, donc coloris Tuitel et coloris Veyron aussi, non, Ghost Trutel et Tuitel. Voilà, Ghost Trutel, vraiment des valeurs sûres. Donc tout ça, c'est des leurres qui vont nager, sauf pour le D-Pup qui va nager au-delà d'un mètre, un mètre vingt, les autres, ils vont nager toujours entre 50 cm dans ces eaux-là. Les Tricoroles qui coulent, donc on peut les laisser couler pour atteindre un peu des plus grandes profondeurs, mais vraiment des super leurres, c'est vraiment ma boîte préférée. La deuxième boîte, donc là, j'ai plus des Sakura, des Foxy Mino en premier, en 40, en 40 mm, les Sinking, ça me semble simple aussi que j'ai changé. Coloris Real Life, voilà, vraiment des super leurres. Véron et Tuitel, donc j'ai les deux coloris en 40. Ensuite, j'ai le même, donc le Foxy Mino aussi, en 50. C'est des leurres qui sont plus denses en moyenne que les Ilex, donc ils se lancent plus loin. Celui-là, il fait 5,8 grammes, donc c'est déjà pas mal pour un leurre de 50. Il est suspending, voilà, donc les âmes sont simples. Ensuite, j'ai le Rush Diver 50, toujours chez Sakura, aussi toujours les coloris Real Life, donc ici, c'est le Véron. Donc avec une plus grande bavette, il va couler un peu plus profondément. Donc c'est vraiment très très bien pour pêcher des trous. Aussi assez lourd, je crois qu'il fait aussi 5, 5 grammes. Donc voilà, ça se lance vraiment bien avec l'ultra léger. C'est même presque trop, ça tire un peu sur la canne, quoi. Et dans cette boîte-là, j'ai aussi acheté, cette année, ça va être à l'essai, des Tail Spinner, voilà, de chez SpinMad, donc en 6 grammes et en 4 grammes. Ça va permettre de pêcher plus creux que les cuillères, donc je pense que ça va fonctionner, on va essayer. On verra bien l'ouverture sur fait du poisson avec ça. Donc là, j'ai laissé les âmes sont doubles, il faudrait juste que j'écrase encore les ardillons. Je n'ai pas la possibilité de mettre de simple dessus, je vais laisser ça comme ça dans un premier temps, on verra. La troisième boîte, il y a aussi des leurres Ilex, moi, je n'avais pas la place pour les mettre dans l'autre. Il y a un Divine Chubille en 38, donc ça, c'est vraiment un leurre qui va me permettre de pêcher les trous. Il pêche vraiment profond. En plus, il bouge vraiment en beaucoup d'eau, il est buiteur. Leur incitatif, coloris, je crois que c'est un truc albino, c'est un truc comme ça. Ensuite, j'ai toujours un Tricorolle ici, mais le plus gros modèle, en 55, heavyweight toujours. Ça, ça se lance vraiment bien. Celui-là, il est un peu moins abîmé que l'autre, la peinture a mieux tenu. Vraiment un super beau leurre, vraiment une nage, c'est vraiment celui qui nage le mieux, je trouve. Si j'avais qu'un leurre à garder, ce serait celui-là en 47 mm, le Tricorolle. Ensuite, j'ai des leurres d'hécathlon, ici. Donc, j'ai le Glenroy, un coloris Tricorolle. Alors ça, pour le prix, je crois que ça vaut 4,95 euros. Ça marche super bien, il ne faut pas s'en priver. Vraiment un super leurre avec une bavette, il va plonger autour de 80 cm, 1 mètre d'eau. Vraiment, les coloris sont superbes. En plus, la peinture ne s'abîme pas, contrairement au Ilex qui coûte au moins le triple. Ensuite, ici, toujours un Caperlan, un Smith en 30 mm. Donc, qui va couler aussi autour de 80 cm. Voilà, coloris Truitel. Vraiment, ils ont fait vraiment des beaux coloris. Là, j'ai des catons. Ça, ça pêche pas mal de poissons aussi. Ensuite, là, j'ai des leurres que j'ai laissées dans ma boîte, que j'avais, qui traînaient. Un Dr Mino de chez Daiwa, qui nage vraiment bien aussi, qui s'anime un peu comme les... comme les Teeny Fry, 50 mm, 50 mm. Il est bruiteur. Coloris Ghost Ayu. Et là, j'ai un Sebi Ghost Ayu aussi. Alors, celui-là, il fait 42 mm, mais on dirait que c'est vraiment le plus petit de ma boîte. Mais il est vraiment bien. Il a une nage... Il est silencieux et il a une nage assez discrète. On peut l'animer par petites twitches et il ne bouge pas beaucoup d'eau, vraiment. Il ondule tout doucement et c'est vraiment bien pour les poissons difficiles. En plus, il a l'hameçon ventral qui est monté sur un pivot. Donc, quand les truites tournent pour se décrocher, ça permet de ne pas trop décrocher. Voilà. Et en plus, pour le coup, là, Sebi fait bien les choses puisqu'il livre avec des triples et avec des hameçons simples. Et leurs hameçons simples sont de bien meilleure qualité que ceux de Lilex. Donc là, j'ai monté les simples qui sont montés avec et vraiment... qui sont fournis avec. Et vraiment, ça va tout seul. Et ensuite, là, j'ai aussi une petite lame que j'ai achetée. Alors, je ne vais pas essayer... Je vais essayer de ne pas écorcher le rond. Je crois que c'est Tsuru, Gaïa, Kantetsu, quelque chose comme ça. Monté directement avec un hameçon simple. Je vais essayer. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Coloris, truitel. Ça me plaisait bien. Bon, voilà, en 3 cm. On verra bien ce que ça donne. Ça, c'est un essai pour cette année. Ça, c'est pour mes poissons nageurs. Donc, ce n'est pas une généralité. C'est ce que moi, j'utilise maintenant depuis quelques temps. Vraiment, je suis convaincu que quand je mets un de ces leurres au bout de mon fil, je ferai du poisson. J'ai vraiment confiance dans ces leurres. De toute façon, il y a une offre tellement pléthorique au niveau des leurres pour la truite ou des petits leurres que c'est difficile de faire son choix. Moi, j'ai choisi ceux-là et vraiment, j'en suis totalement satisfait. Ensuite, j'ai une boîte avec des cuillères. Donc, c'est des cuillères que je fais moi-même. Je vais vous faire une vidéo pour vous montrer comment les réaliser. Donc, je tâtonne encore pas mal parce que j'ai commencé l'année dernière. Donc, il y a des cuillères qui nagent vraiment pas bien, d'ailleurs. Voilà, comme celle-là, ça ressemble à une meps, palette de meps. Bon, j'ai peint en blanc. J'ai mis des points dessus. J'ai mis un hameçon simple, sans ardillon, avec une mouche. Bon, celle-là, elle est belle, mais elle nage pas terrible. C'est dommage. Ensuite, j'ai des cuillères avec des palettes Colorado. Donc là, vraiment, des toutes petites cuillères. C'est vraiment des palettes qui font un centimètre pour pêcher sur les radiers l'été. Ça, ça nage un peu mieux, mais c'est quand même... Il faut ramener assez vite. C'est difficile à animer. Bon, là, j'ai aussi peinte. Puis, j'ai mis un hameçon simple, avec une mouche dessus. Bon, celle-là, elle a fait du poisson, quand même. Ensuite, j'ai celle, pour moi, qui marche le mieux. C'est les palettes IL, comme les palettes directement montées sur l'axe, sans étrier. Et je ne sais pas si on va bien les voir. Donc, il n'y a pas d'étrier. C'est monté sur l'axe. Ça tombe dans l'eau. Ça se met en nage tout de suite, en action tout de suite. Ça pêche plus creux. C'est vraiment... C'est super. Bon, celle-là, il faut que je la remonte. J'avais monté un hameçon, mais il est cassé. Il faut que je la remonte avec un simple. Donc, vraiment, sur des petites tailles, j'ai racheté des palettes un peu plus grosses. Il faut que j'en refasse. Je vous ferai ça dans le tuto. Voilà, ici, j'en ai une autre. Donc là, avec un hameçon simple, une mouche. J'ai peint le plomb, j'ai peint la palette pour essayer d'imiter un Veyron. Bon, je ne sais pas. En tout cas, ça plaît au truite. Ensuite, ici aussi, j'ai voulu faire comme la Meps Streamer. Meps en fait une, comme ça. Donc là, c'est aussi une palette sur l'axe que j'ai peinte. Et j'ai monté un tandem d'hameçon simple avec un espèce de streamer. Ça fonctionne. Ça n'a pas mal. Je me signale en plus. C'est un peu long, du coup. Ça doit faire 10 centimètres. Mais bon, ça ne rebute pas les vales truite. Bon, là, il y a une Aglia numéro 0,0. Vraiment une toute petite cuillère. Je vais juste rajouter une mouche dessus, changer l'hameçon. J'ai quelques streamers que j'ai monté sur une tête plombée avec un hameçon de 4 ou de 6. Et là, un streamer que j'avais monté aussi juste avec une tête en laiton. Bon, là, ça se lance pas trop mal à l'ultra léger. Et ça fait pas mal de poissons. Et ensuite, j'ai quelques ondulantes que vous avez pu voir dans la vidéo « Créer son ondulante ». Voilà. Celle-ci, j'ai les autres encore quelque part qui traînent. Voilà. Celle-ci, elles font du poisson aussi sans souci. Enfin, la dernière boîte. C'est une boîte avec des leurres souples entre 2,5 et 7,5 pour les plus gros. J'ai des têtes plombées aussi dans un sachet. Voilà. Pour faire face à toutes les situations. Donc, de l'hameçon de 4 à l'hameçon de 8. Et de 5 grammes jusqu'à 2 grammes. Donc ensuite, les plus gros leurres que j'ai dedans, c'est des bivars. C'est ceux-là, coloris un peu naturels. Voilà. Monté sur un hameçon de 4 en 2 grammes. Enfin, ensuite, pour l'étiage, l'été et les tout-petits ruisseaux, alors j'ai des leur Rains Rock Vibe en 1 pouce. Alors vraiment, ils sont minuscules. Mais franchement, j'ai fait un paquet de trucs l'année dernière avec ça. En plus, ils ne ressemblent à rien. Le coloris vert, vert fluo, je l'utilise vraiment quand il y a une crue ou que l'eau est un peu teintée. Ensuite, ici, j'ai des One Up en 2 pouces, donc 5 cm. J'ai aussi un Ripple Chat de chez Berkeley. J'en ai un autre qui est monté. Je les ai toujours par deux en général dans mes boîtes. Voilà, toujours par deux pour au bord de l'eau pouvoir changer. Et puis je remets si j'en laisse un au fond ou que j'en abîme un. Voilà, avec le Ripple Chat, j'ai fait une super ouverture l'année dernière sur un risseau. J'ai fait, je crois, 12 ou 14 truites en l'espace de 2 heures. Et que des truites de plus de 30, donc vraiment exceptionnel ce tealer. Ensuite, ici, j'ai un Fox. J'en ai encore d'autres qui sont rangés dans les cases. Il faudrait que je recharge un peu la boîte. Voilà, vraiment une belle imitation, bien naturelle. Ici, j'ai quelques virgules. Bon, les virgules, je n'y crois pas trop. J'ai déjà fait des truites avec, mais c'est quand même moyen. Je préfère les Shades. Et alors, j'ai quelques nouveautés de chez, dont une ici, de chez Gunky. Donc en 3,8 cm, un espèce de petit Shade. Ça, c'est Gunky qui fait ça, c'est sorti cette année. Ça a l'air vraiment pas mal. En plus, c'est aromatisé. Donc je vais essayer ça cette année. Ici, j'ai aussi des leurres Fox en 5 cm. Vert fluo pour les crus. J'ai le même en coloris naturel. Il faudrait que je le mette dans la boîte aussi, d'ailleurs. Et ici, aussi, des autres nouveautés de chez Gunky, de cette année. Donc ça, je pense que ça a vraiment super bien marché. Parce que c'est vraiment bien fini. C'est bien souple. En plus, c'est assez naturel. Voilà, donc des leurres bien fins, comme ça. Qui mettent vraiment bien un petit verron. Avec les yeux, en plus, en 5 cm. Ça, je pense que ça va être magnifique, ça. Et enfin, je fais un essai aussi cette année. Donc je fais aussi un essai cette année. Voilà, j'ai essayé de fabriquer des montures, comme les montures que fait Armor Vif. Voilà, donc vous piquez votre leurre souple ici. Vous refermez la tige. Ici, comme ça. Et vous piquez l'hameçon. J'ai coupé une branche. Et vous piquez le trip dans le dos du leurre. Comme ça, votre leurre n'est pas bridé par la hampe de l'hameçon d'une tête plombée. Puisqu'il est juste retenu devant. Et il est bien libre. Et en plus, si les poissons font des attaques par la queue, ça vous permet d'avoir l'hameçon placé plus sur l'arrière du leurre. Parce que souvent, les truites, quand elles montrent de l'agressivité, mais qu'elles ne se nourrissent pas vraiment, elles tapent sur l'arrière des leurres. Et donc avec ça, vous êtes sûr de les ferrer. Voilà, une fois monté sur une virgule, ça donne ça. En plus, on voit vraiment que le leurre, il est bien souple. Il n'est pas bridé par la hampe de l'hameçon. Ça permet de le changer rapidement. Il ne s'abîme pas puisqu'on pique juste une simple tige de fer dans le nez du leurre. Et quand on pique un poisson, comme l'hameçon, ça se décroche. Et on est directement en contact avec le poisson. Donc on n'abîme pas le leurre souple. Puisque l'agrafe se place ici dans la boucle. Et que là, l'hameçon, comme on a coupé une branche, qu'on a juste enfoncée dans le leurre, il sort tout seul à la touche. Tac, il sort. On est en contact avec le poisson. Je pense que ça, ça va être pas mal.